Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 15 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, trois choix. Donc le choix numéro un, ce sera la bougie verte qui sent le monoi et je vous promets qu'elle sent super bon. Le choix numéro deux, ce sera la bougie noire qui n'a pas d'odeur, elle par contre. Et le choix numéro trois, ce sera la bougie orange qui sent l'orange. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison. J'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Donc faites votre choix et nous, nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro un, la bougie qui sent bon le monoi. Ici, quelle est votre carte? Ici, on vous parle de purification avec la pierre de la tourmaline noire et on vous parle de la plume également. Donc c'est la carte numéro six. Donc purification, on va certainement vous parler de purifier votre intérieur, peut-être purifier votre mental également, peut-être de vous purifier aussi physiquement. Bref, la purification peut prendre différentes formes. Ici, donc avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette médecine sacrée se manifeste aujourd'hui à vous comme le signe qu'il est temps de vous purifier à tous les niveaux, mentalement, physiquement et spirituellement. Tout comme il est important de nettoyer votre corps physique lorsque vous vous salissez, il est essentiel de purifier votre corps énergétique. Le corps humain possède un système de chakra et un champ aurique fait d'énergie, un champ sensible aux vibrations extérieures. Avez-vous déjà eu l'impression que votre humeur avait soudainement changé alors que vous marchiez dans une foule ou ressentiez un sentiment d'inconfort en rentrant dans une pièce? En fait, ce qu'il se passe est que vous percevez et ressentez les formes pensées et l'énergie des autres et que vous les absorbez dans votre propre champ énergétique, entraînant ainsi de la confusion et un déséquilibre. Vous êtes-vous senti dernièrement épuisé, démotivé ou tout simplement déconnecté de vous-même? Avez-vous l'impression que votre énergie est stagnante et lourde? Ou avez-vous eu récemment un désaccord avec une personne avec laquelle vous ne vous sentez plus sur la même longueur d'onde? Donc oui, tout ça, ça peut influencer forcément sur vos énergies. Donc ce sont là des signes que vous êtes en déperdition d'énergie et qu'il est temps de vous purifier. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des médecines comme la sauge, la tourmaline noire ou de l'eau salée. Vous pouvez aussi aller vous baigner dans des cours d'eau naturels, pratiquer la méditation, la danse, le chant ou utiliser la médecine des sons, de la nourriture, des plantes et beaucoup d'autres choses encore. Prenez le temps de purifier vos chakras, votre aura de la façon qui vous convient. Ce processus de purification sont simples mais très puissants et ils vous permettront de vous sentir plus léger, plus énergique, plus clair et équilibré. Vous ressentirez à nouveau davantage de confiance en vous et en vos propres énergies. Vous vous sentirez totalement régénéré. Pour les méditations avec les sons, sur Youtube, vous avez des chaînes qui proposent ce genre de méditation où il n'y a que des sons. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez écouter ça le soir, vous pouvez vous endormir. Ça travaille sur vos énergies. Il y a un travail qui est inconscient mais en tout cas qui est enregistré par vos énergies, par votre corps et par votre âme également. Au niveau de la médecine, la plume, on vous dit quoi ? On vous dit que les plumes sont un outil de guérison sacré. Les chamanes et les guérisseurs connaissent leurs dons et ont utilisé depuis des milliers d'années leur puissante médecine. Chaque plume est associée à un esprit unique et possède de sa propre médecine. Lorsque les chamanes utilisent la plume sacrée, ils honorent et font appel à l'esprit de son oiseau, intègrent l'énergie de celui-ci, puis transfèrent sa médecine à travers la plume. Les plumes sont associées à l'élément air et sont également utilisées pour purifier le champ énergétique. Elles sont aussi un symbole de protection et un message d'espoir envoyé depuis le royaume angélique. Si vous voyez une plume, ça peut aussi être un signe envoyé par un être cher décédé. Les plumes ont quelque chose de magique et se sont manifestées à vous aujourd'hui comme un message. Quel est ce message qu'elle vous envoie ? Donc ici, on vous dit que si aujourd'hui vous voyez des plumes, c'est que certainement il y a un message pour vous. En tout cas, sachez qu'en général, quand on voit des plumes, c'est juste vos guides ou vos défunts qui vous disent, qui sont là à vos côtés, que vous êtes aimés et que vous n'êtes pas seuls en fait. La plupart du temps, c'est ça le message. Ici, avec le cristal, avec la tourmaline noire, on vous dit que la tourmaline noire purifie et protège votre champ énergétique. Il est très bénéfique aussi, ce cristal, non, il est très bénéfique de placer cette pierre à proximité de vos appareils électroniques, car elle dissout l'énergie négative provenant de ces objets. Et c'est l'un des moteurs agitateurs du royaume des cristaux. Elle transforme l'énergie de façon dynamique. Donc si vous avez une baisse d'énergie, ayez toujours une tourmaline noire à vos côtés. Et si vous êtes sensible aux ondes dégagées par les appareils électriques, ayez toujours des tourmalines noires aussi. Mettez une petite tourmaline noire, ça ne sert à rien d'avoir une grosse tourmaline noire, mais mettez des petites tourmalines noires à côté de vos appareils électriques et vous verrez que les ondes seront vraiment beaucoup moins amplifiées que d'habitude. Alors n'oubliez pas de recharger vos pierres également. Et moi, je vous conseille de recharger vos pierres à la pleine lune. C'est une force très puissante également. Voilà pour vous. Allez, quel est votre message, conseil pour cette journée ? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. C'est exactement un petit peu ça. En reconnaissant justement l'ombre, c'est-à-dire que vous récupérez peut-être des énergies négatives autour de vous, que vous êtes en déperdition d'énergie, forcément vous vous occupez de vous. On va laisser passer la sirène passer. Voilà. Donc en acceptant ce côté ombre, en tout cas que vous êtes en déperdition d'énergie, que vous laissez accaparer par les énergies des autres, vous acceptez en fait de vous reconnecter à votre partie lumière, c'est-à-dire à prendre soin de vous et à vous réénergiser, alors que ce soit en écoutant des méditations, que ce soit en chantant ou en dansant. Vous voyez quelle est la méthode qui vous convient le plus en tout cas. Et en tout cas pour la tourmalie noire, faites, si vous êtes sensible, besoin de dégager par les ondes électriques, par les appareils électriques, tels que le téléphone portable, tels que la box aussi d'internet. Vous voyez, le micro-ondes aussi peut émettre des ondes, surtout quand il fonctionne, qui peut déranger. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous éclaire aussi et que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie journée. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2, la bougie noire. Quel est votre message ? Quel est le cristal ? Ici, on vous parle de l'héliodore et on vous parle du divin masculin. Le divin masculin, donc, et on vous parle du soleil. Donc on vous demande ici d'honorer votre divin masculin, de vous reconnecter à votre côté young, à votre côté masculin sacré, que vous soyez un homme ou une femme en tout cas. Donc c'est la carte numéro 11 et on va aller voir le message de la carte 11. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Vous avez tiré cette puissante carte aujourd'hui pour vous signifier que votre énergie masculine demande votre attention. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes porteur des différents aspects de l'énergie masculine et vous pouvez vous connecter et faire appel à elle à tout moment. C'est une énergie extrêmement dynamique et active dont les caractéristiques sont la concentration, l'indépendance, la logique, la détermination, la force, la stabilité et la confiance. Oui, en plus avec le soleil, on peut vraiment parler de la confiance en soi et on peut ici faire référence aussi au plexus solaire. Vous êtes actuellement encouragé à vous concentrer sur vos qualités masculines et à les équilibrer. Donc ici, ils ont oublié l'action aussi, la concentration, l'indépendance. Oui, cette volonté d'être indépendant. La logique, oui. La détermination, oui. La force, la stabilité et la confiance. Et on peut dire aussi le passage à l'action parce que le côté masculin est reconnu pour ça, pour passer à l'action. C'est vrai qu'en général, tout ce qui est introspection, c'est le côté féminin et tout ce qui est extraversion, c'est le côté masculin. C'est comme ça que les forces sont équilibrées. Donc ici, on vous encourage à vous concentrer sur ces qualités masculines et on vous demande de les équilibrer. Ces qualités ont-elles été déficientes dans votre vie ? Vous sentez-vous bloqué ? Ressentez-vous un besoin d'énergie pour aller de l'avant dans la bonne direction ? Avez-vous l'impression que vos émotions sont dispersées et que vous avez besoin de stabilité et d'ancrage aussi ? Il est alors temps de vous connecter à votre masculin sacré. Faites appel à cette énergie en vous et posez l'intention de la mettre à l'avant-plan. Donc, mettez cette énergie en avant. Il est temps de passer à l'action et de vous occuper de certaines choses que vous avez remises à plus tard et d'honorer votre aspect masculin. Oui, peut-être que vous étiez dans la procrastination, vous remettiez sans cesse au lendemain des choses que vous auriez pu faire le jour même. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter au divin masculin justement pour passer à l'action. Vous voyez, il n'avait pas marqué, mais je savais bien qu'il avait oublié quelque chose. Donc oui, c'est le passage à l'action, le côté masculin. Donc, soyez déterminés justement à avancer et faites-vous confiance. Donc, je disais quoi ? Il est temps de passer à l'action et de vous occuper de certaines choses que vous aviez remises à plus tard et d'honorer votre aspect masculin. Sachez que vous avez actuellement tout en vous et à portée de main. Laissez cette énergie vous extirper de vos anciens comportements et vous guider vers la lumière. Vous possédez la force et le courage de créer tout ce à quoi votre cœur aspire. Donc oui, on vous dit que si vous avez un projet, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous remettez depuis quelque temps déjà, on vous dit ça y est, maintenant stop, il est temps de passer à l'action. Tu as la détermination, tu as la logique, tu as la force, tu as la confiance en toi, tu as la stabilité dans ta vie pour passer à l'action. Donc, qu'est-ce que tu attends ? Donc, allez-y, si vous attendiez un signe, le voilà votre signe, oui, passez à l'action, allez-y, mettez en route ce que vous envisagez de mettre en route. Alors, au niveau médecine, le Soleil est une étoile qui est apparue il y a 4,6 milliards d'années et qui se trouve au centre de notre système solaire. Son diamètre est d'environ 1,39 millions de kilomètres et sa masse correspond environ à 330 000 fois celle de la Terre. C'est bien qu'ils nous le disent, « Dans deux minutes, on aura tout oublié. » Donc, l'orbite de la Terre autour du Soleil sert de base au cycle annuel de notre calendrier. Le Soleil apporte la lumière, la vie et l'énergie à toute chose. C'est la source d'énergie la plus puissante et la plus importante dont nous disposons, effectivement. Sans lui, tout serait voué à mourir. Le Soleil a été vénéré depuis la période préglaciaire pendant des milliers d'années par les anciens. Il était reconnu comme la source supérieure où la conscience divine est représentée le chemin de l'éveil spirituel et de l'illumination. C'est vrai qu'il y a eu de nombreuses cultures qui ont voué un culte sans pareil au dieu Soleil. Regardez les Égyptiens avec le dieu Amonra. Donc, laisser les anciennes civilisations construiser leur temple sacré en s'alignant sur les rayons du Soleil aux périodes les plus importantes de l'année et croyaient que celle-ci apportait des bénédictions spécifiques. Le Soleil est porteur de l'énergie du divin masculin. En utilisant cette énergie avec intention, vous pouvez invoquer ces qualités en vous. Ben oui, invoquer les qualités du Soleil. C'est le Soleil qui rayonne, le Soleil qui apporte sa chaleur. Peut-être que vous avez besoin de... Si on vous demande ici, peut-être que vous avez besoin de chaleur, donc reconnectez-vous au Soleil. Mais c'est peut-être aussi parce que vous devez apporter de la chaleur à d'autres personnes également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc, le cristal, c'est l'héliodore. Donc, l'héliodore vous aide à vous aligner avec votre divin masculin. Il favorise la force et la puissance. Il aide également à la concentration et à la stabilité. Donc, si vous avez besoin de cela, vous avez l'héliodore, mais vous avez aussi la pierre de Soleil qui est la pierre du Soleil forcément, qui porte aussi en elle les caractéristiques et la force du Soleil si vous avez besoin. Donc ici, l'héliodore, elle par contre, vous reconnectera plus facilement au côté masculin également. Donc, c'est plutôt une jolie pierre. C'est plutôt un joli message ici. On vous dit vraiment de passer à l'action. Il est temps. Pensez à vous. Pensez à ce que vous voulez réaliser. Ici, le conseil du jour. S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit ? J'arrête de m'autocritiquer. À chaque fois que j'aimais une critique, je me rabaisse. Alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous reconnecter à votre masculin, à votre divin masculin pour retrouver la stabilité déjà. Soyez ancré dans ce que vous voulez faire pour pouvoir mettre de côté votre mental et passer à l'action une bonne fois pour toutes pour mettre en place, pour faire ce que vous avez envie de faire. Il y a un projet ici que vous avez envie de mettre en place. Donc, on vous dit ici que vous allez sortir vainqueur. Donc, aidez-vous de l'héliodore, de la pierre de soleil aussi qui peut être efficace parce que vous aidez à travailler aussi sur le plexus solaire, sur la confiance en vous. Et elle a aussi toutes les qualités du soleil. Donc, voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé également. J'espère que ça va vous inspirer et que ça vous éclaire, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. à nous, choix numéro 3, ici. Quelle est votre carte ? Quel est votre message ? Quel est votre cristal ? Donc, nous, on va parler ici de régénération. On va parler de la tourmaline verte et on va parler de plantes. Donc, ici, on parle de régénération. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de repos. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que vous avez trop donné ces derniers temps de travail. Peut-être que vous êtes bientôt en vacances aussi parce que c'est la période des vacances. Donc, on vous dit de profiter de vos vacances pour vous reposer. Alors, c'est la carte numéro 23. 23, elle est où ? Elle est là. Donc, la carte numéro 23. La tourmaline verte. Et la régénération. Donc, ici, régénération, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez tiré cette carte car c'est le moment idéal pour faire une pause, vous régénérer et prendre soin de vous. En plus, c'est le 14 juillet. Hier, c'était le 14 juillet. Donc, oui, ça tombe bien. Peut-être que vous faites des ponts ou peut-être que vous avez pu poser quelques jours pour vous reposer pour avoir un grand week-end. Donc, vous avez tiré cette carte car c'est le moment idéal pour faire une pause, vous régénérer et prendre soin de vous. Nous vivons dans un monde effréné et il est très facile de se laisser entraîner dans le tohu-bohu de la vie. Vous pouvez trouver l'équilibre et le bien-être et il est essentiel de ralentir et de chercher des moyens de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Vous sentez-vous en manque d'énergie ou épuisé ? Avez-vous l'impression d'être confus et de ne pas savoir quoi faire ni où aller ? Vous sentez-vous submergé par l'anxiété ou dans un état dépressif ? Vous sentez-vous déprimé par ce qu'il se passe dans le monde ? En ce moment, il y aurait de quoi. Ce sont des signes qu'il est temps de vous régénérer, de vous libérer de vos fardeaux actuels et de vous accorder du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. Oui, débarrassez-vous des fardeaux, de ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas votre fardeau non plus. Il faut aussi essayer de se protéger des peurs qui ne nous appartiennent pas également. Donc, il y a tout un travail de soin à faire ici, de vous libérer justement de certaines énergies qui ne vous conviennent pas non plus. Donc, il est temps de vous régénérer, couper tout ce qui est... Si par exemple, les informations vous rendent anxieux ou anxieuses, couper tout simplement la télé, ne regarder plus les informations, ça va vous permettre de retrouver le sourire, ça va vous permettre de retrouver l'optimisme de la vie en fait. Pardon. Accueillez cette carte comme le signe que le moment est venu de faire des choses qui vous permettent de vous ressourcer. Par exemple, prendre ces vacances auxquelles vous avez aspiré ou simplement partir en week-end dans la nature. Aussi, pour vous ressourcer, vous régénérer, la nature, il n'y a rien de tel. Vous pourriez aussi vous offrir un bain ou un massage relaxant pour purifier et rééquilibrer votre énergie. Quoi que vous fassiez, veillez à vous offrir cet espace de ressourcement au risque de vous épuiser. Pardon. Décidément. Au risque de vous épuiser ce qui ne conduira à rien de bénéfique ni pour vous, ni pour les autres. Donc, il est temps pour vous de renouveler votre énergie afin de retrouver le bien-être et une vie équilibrée. Profitez de ce moment pour vous, il est sacré. Oui, accordez-vous du temps pour vous, un temps de bien-être, prenez-vous un bain. Dansez aussi parce que la danse ou chanter, ça peut vous permettre aussi de vous recentrer et de vous sentir bien après. Au niveau de la médecine et les plantes. Depuis la nuit des temps, les plantes médicinales sont reconnues pour leur faire curative. Elles possèdent de nombreuses propriétés qui peuvent régénérer, renouveler et soigner l'esprit, le corps et l'âme. Les guérisseurs et les chamanes des tribus effectuaient des cérémonies rituelles et voyageaient dans le monde des esprits pour communiquer avec l'esprit des plantes. Dans ces trances chamaniques, les esprits des plantes enseignaient aux guérisseurs leurs bienfaits et comment les utiliser. Depuis des milliers d'années, toutes les méthodes de médecine naturelle ont été fondées sur l'utilisation des plantes médicinales, les premières traces ayant été retrouvées sur des tablettes d'argile datant de la civilisation sumérienne. Aujourd'hui, les chinois sont reconnus pour leur compréhension et leur utilisation de la phytothérapie dans de nombreux traitements. Et nous, on avait les druides ici, on avait tout ce qui était ce qu'on appelait les sorciers, les sorcières qui connaissaient le langage des plantes et qui savaient guérir et on a perdu cet héritage aussi. Donc les chinois n'ont rien inventé. On avait aussi ce qu'il fallait en Europe. Donc il est temps pour vous accueillir la médecine des plantes pour vous aider à retrouver un esprit, un corps et une âme plus sains et plus équilibrés. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose mais allez voir un naturopathe, un aromathérapeute aussi qui pourra peut-être vous conseiller des huiles essentielles et un naturopathe peut-être qui pourra vous prescrire aussi des fleurs de bac par rapport à ça pour vous aider peut-être à vous ressourcer, peut-être à vous régénérer aussi si vous êtes fatigué. Vous voyez peut-être comment ça vous parle ici. Donc le cristal, la thomaline verte, la thomaline verte est intimement connectée à la médecine des plantes. Elle équilibre et guérit le chakra du cœur. Oui, toutes les pierres vertes équilibrent le chakra du cœur. Elle aide à acquérir des compréhensions approfondies également. Donc peut-être qu'ici vous avez besoin de guérir quelque chose au sein de votre cœur. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes fatigué. Peut-être qu'il y a quelque chose alors que ce soit une guérison sentimentale ou autre, peut-être que vous avez pu être blessé de différentes manières. aussi sur certaines situations que vous avez pu vivre. Alors c'est peut-être au niveau amical, au niveau familial. Comme je vous dis, ça ne parle pas que du sentiment, que du sentimental. Ça parle des sentiments parce que le cœur, forcément, ça parle des émotions. Donc vous voyez ce qui peut résonner pour vous ici. En tout cas, il y a quelque chose à rééquilibrer au niveau du cœur, au niveau des émotions. Ici, quel est votre conseil ? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Je m'oxygène pour recharger les batteries. Donc oui, oxygènez-vous et rechargez vos batteries. On en est vraiment en raccord. C'est incroyable. J'adore les cartes. Alors, quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens se sont en éveil. Je respire à plein poumon. Oui, respirez à plein poumon. Régénérez-vous avec la nature. Allez vous oxygéner en pleine forêt ou si vous n'avez pas de forêt, en pleine montagne. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre et si vous habitez au bord de la mer, eh bien, allez au bord de la mer ou alors dans votre jardin si vous habitez à la campagne. En tout cas, ici, on vous dit vraiment de vous oxygéner, de recharger vos batteries et la nature vous y aidera en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie journée, un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.